Nous sommes aujourd'hui au rectorat de l'Académie de Versailles et à mes côtés Ginette Kolinka. Bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes survivante des camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui cette salle vient d'être inaugurée à votre nom. On en parlera dans quelques instants. Juste avant je vous propose d'écouter l'interview express de la rectrice d'Académie de Versailles, Charline Avenel. Le 8 mars dernier, nous avons fait voter les personnels du rectorat sur plusieurs noms pour donner à cette salle qui est la salle majeure du rectorat de Versailles, celle où nous faisons toutes les réunions, pour pouvoir lui donner le nom d'une femme. Et moi je souhaitais que ce soit une femme et une femme qui a un lien avec la transmission. Et donc j'ai proposé parmi les noms sur lesquels faire voter le nom de Ginette Kolinka. Elle nous raconte à la fois l'horreur et puis ce qu'elle nous raconte aussi, c'est son puissant désir de vivre, d'être heureuse depuis qu'elle est sortie des camps. Et elle nous donne aussi une leçon, évidemment, c'est là tout son propos avec les jeunes. Un propos qui vise à lutter contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme et qui apprend beaucoup pour vivre ensemble. C'est difficile aujourd'hui dans les écoles de France de parler de ce moment, de la Shoah. C'est difficile parce que les élèves sont sensibles, on perd progressivement la mémoire. Et donc plus que jamais, c'est nécessaire et il faut s'atteler à cette tâche de transmission de mémoire. Il faut s'y atteler pour ne pas oublier le passé parce que le passé éclaire sur le présent et sur l'avenir. Nous sommes actuellement dans cette salle qui porte votre nom. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une salle justement qui porte votre nom ? Ça me semble tellement grand que je n'y crois pas. Ça me semble trop grand, trop important. Pourquoi moi ? Mais pourquoi pas les autres ? Elles ont souffert comme moi et il y en a aussi qui parlent comme moi. Alors j'avoue franchement que tous ces honneurs, c'est agréable, mais d'un autre côté, c'est excessif et ça me gêne. Et vous aviez dit tout à l'heure que parfois vous vous rendiez en classe et vous demandez aux plus jeunes de moins de 15 ans de se lever. Quand je demande aux jeunes de se lever, c'est parce que pour leur prouver que les paroles, les lectures, c'est rien. On écoute, on lit, mais on ne se rend pas compte. Mais quand vous avez une classe de troisième où vous dites aux élèves, ceux qui ont moins de 15 ans, levez-vous, et que vous voyez toute la classe qui se lève et je leur dis, on vous aurait tué, alors là, oui, ils se rendent compte. – Vous aviez également mentionné tout à l'heure que pendant près de 40 ans, vous n'aviez pas parlé de ce passé. – Oui, exact, exact. 40 ans, un peu plus, un peu moins, ça je ne sais pas. Non, non, mais moi je ne voulais pas en parler. Quand j'ai appris que la guerre était finie, la première, première chose que j'ai pensée, « Ginette, tu ne raconteras pas ton histoire, tu n'embêteras pas les gens à raconter ce que tu as vécu. » Pas parce que je ne voulais pas dire que j'avais été aidé, parce que je ne voulais pas embêter les gens à entendre toujours la même histoire. – Pour ne plus que ça se reproduise, quel message aujourd'hui vous souhaitez faire passer ? – Eh bien, accepter l'autre comme il est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec sa couleur de peau, avec sa religion. Pourquoi que je vous empêcherais de vivre ? Vous n'êtes pas juif, vous êtes noir, alors vous êtes bonne à rien. Pas juif et noir, ah, ben non, vous êtes un être humain. – Bien, merci Madame Colin-Casse, c'est très gentil de m'avoir accordé cette interview. – Eh bien, il n'y a pas de quoi. – Merci.